Salutations la communauté, salutations peuple africain, chers adhérents, sympathisants, LDNA, c'est votre camarade panafricaniste Egouti Béanzan, leader fondateur de la Ligue de Défense Noire Africaine et membre de la confrérie des Frères Panafricains. Avant de commencer cette vidéo qui traite la mort, l'assassinat du président haïtien, au nom de la Ligue de Défense Noire Africaine et de la confrérie des Frères Panafricains, je tenais à faire nos sincères condoléances au peuple haïtien et nos saluts affectueux à la population, parce que c'est très terrible ce qui se passe en Haïti. Je sais que les panafricanistes, nous sommes très peu à parler de ça, de ce qui se passe en Haïti. Malheureusement, ça n'intéresse pas grand monde, c'est comme ce qui se passe sur le continent africain. Mais depuis quelques jours, nous sommes témoins de ce qu'on peut qualifier d'assassinat. Et avec quelques informations supplémentaires et des révélations que je vais faire dans cette vidéo, je vais partager ces informations avec le peuple afro, la diaspora, les Africains et les peuples du monde. Les révélations que je vais faire dans cette vidéo concernant l'assassinat du président haïtien, je n'oblige personne à croire. Mais il faut savoir que ces informations que je vais donner sont des informations de sources diplomatiques. Alors voilà, l'assassinat du président haïtien a été organisé, préparé, commandité par les États-Unis et la France. Et de plus, je peux l'affirmer que le président haïtien a été prévenu par les services de renseignement vénéziolien et russe de l'assassinat imminent programmé contre sa personne. Pourquoi ce dernier n'a pas pris cette précision ? Ce que je suis en train de dire ne sont pas des mensonges. Je ne vais pas vous révéler le nom de mes sources. Mais je vous garantis que les Américains, les Français étaient au courant de l'assassinat du président haïtien. Puisque c'est eux qui sont derrière. Étant donné que le Venezuela et la Russie ont pris le temps de prévenir la présidence haïtienne de ce qui se préparait contre le président haïtien, la question que moi, je pose ici au public, au gouvernement haïtien, comment se fait-il que le soir de sa mort, la sécurité composée par les Américains ont abandonné, déserté la surveillance du président. Ce sont des informations que je révèle aussi directement dans cette vidéo. Oui, le soir de l'assassinat de ce président, bizarrement, il n'y a pas eu d'échange de coups de feu entre la garde rapprochée du président haïtien et les commandos colombiens, français, américains qui sont venus l'assassiner. Et c'est ça que le peuple, la question que le peuple doit se poser, c'est là-dessus. Comment se fait-il qu'un président d'un pays, parce que le président haïtien était le président le plus sécurisé dans les Caraïbes, comment se fait-il que ce soir-là, bizarrement, sa garde rapprochée s'est volatilisée ? Parce que parmi sa garde rapprochée, il y a des personnes qui ont collaboré pour permettre au commando colombien, français, américain de tuer le président haïtien. Parce que ce président, en plus de faire partir de cette liste de présidents refusant la vaccination contre le Covid-19 dans leur pays, qui sont morts aujourd'hui, le président tanzanien, le président de Burundi et aujourd'hui le président haïtien. Je dis dans cette vidéo, j'assume les révélations que je suis en train de faire, que la Russie et le Venezuela, les services de renseignement de ces deux pays ont prévenu le gouvernement haïtien de l'assassinant en cours contre le président Jovenel Moïse. Je le dis parce que je le sais. Je le sais parce que les informations me sont parvenues par des sources diplomatiques libres maintenant au peuple haïtien ou aux personnes qui regarderont cette vidéo de croire ou de ne pas croire. Pour finir, je demande à la jeunesse haïtienne, à la population haïtienne de se mettre debout, de sortir dehors pour reclamer le départ de ces entités qui occupent leur terre. Parce qu'aujourd'hui, après la mort, l'assassinant de ce président, les États-Unis et la France essayent de placer leur pion à la tête de ce pays. Et c'est le moment pour le peuple haïtien de se lever pacifiquement et de montrer leur colère contre les intérêts des Français et des Américains dans leur pays. On ne peut pas continuer comme ça à tuer vos frères, vos semblables. Et vous allez rester les bras croisés à les regarder. Qu'on soit d'accord ou pas avec ce président, les États-Unis ni la France n'ont pas le droit de venir le faire assassiner. Et le show télévisé qu'ils sont en train de vous faire en vous exhibant ces soi-disant commandos, ça c'est juste pour vous en fumer. Il faut savoir qui sont les commanditaires. Et les commanditaires, je vous dis de source sûre, diplomatique, que c'est les États-Unis et la France qui ont fait assassiner le président haïtien et que le gouvernement haïtien a été prévenu par le Venezuela et la Russie de l'assassinant en cours contre leur président. Je finis en disant mon salut affectueux à la jeunesse haïtienne, au peuple africain, au peuple afro-descendant et au peuple du monde qui lutte contre l'impérialisme, qui lutte contre l'oppression de l'oligarchie occidentale. Sous-titrage Société Radio-Canada